Le directeur général de l'INS et le gouverneur Beugré-Mambé ont échangé avec les chefs traditionnels et chefs coutumiers du district d'Abidjan. Une rencontre d'explications pour leur montrer l'importance du recensement de la population et de l'habitat actuellement en cours. Nous sommes le 22 avril et la journée mondiale de la Terre, c'est aujourd'hui. L'ambassade des États-Unis et l'ONG par aussi ont saisi l'occasion pour sensibiliser les populations sur les impacts du changement climatique. L'actualité, c'est aussi la crise en Ukraine et ce temps qui monte entre Washington et Moscou. Les Américains disent avoir des preuves démontrant que certains séparatistes armés dans l'Est de l'Ukraine sont en fait des militaires russes. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Commençons ce journal à la primature où le premier ministre Daniel Kablon-Duncan a accordé plusieurs audiences ce mardi. Il a échangé avec le vice-ministre iranien des affaires étrangères et le directeur général du groupe Tata International en mission de prospection en Côte d'Ivoire, Hugues Hervéblé. La visite en Côte d'Ivoire du vice-premier ministre iranien des affaires étrangères chargée des affaires arabes et africaines aura duré 48 heures. Avec le premier ministre Daniel Kablon-Duncan qu'il a rencontré avant son départ, il a surtout abordé le développement des relations bilatérales entre l'Iran et la Côte d'Ivoire. L'Iran marque à sa volonté d'une présence forte en Côte d'Ivoire dans les domaines de la santé, l'agriculture, le montage des véhicules et autres. Nous avons eu de bonnes négociations avec le premier ministre ivoirien. Nous sommes tombés d'accord pour accélérer les coopérations bilatérales dans plusieurs domaines. Nous allons accélérer avec l'organisation de commissions mixtes entre les deux pays, M. le Président de la République ainsi que M. le Premier ministre. Ils ont des vues et des regards à long terme pour la Côte d'Ivoire ainsi que la région de l'Ouest de l'Afrique. Le directeur général de Tata International est en Côte d'Ivoire pour la toute première fois. Noël Tata a expliqué au premier ministre Daniel Kablon-Duncan qu'il est présent en Côte d'Ivoire pour comprendre l'environnement économique du pays, apprécier ce qui se fait dans ce pays à forte croissance et à faible taux d'inflation. Tata International a des projets pour la Côte d'Ivoire. Ils seront évoqués prochainement lors d'une prochaine visite du patron du groupe indien, groupe qui produit des véhicules de tourisme, des véhicules utilitaires et des véhicules pour le transport des marchandises et des passagers. Et juste après, le chef du gouvernement a ouvert les travaux de la neuvième édition du programme Université du Notariat. Une rencontre de 252 notaires venus de tout le continent africain qui ont choisi de renforcer leur capacité en vue de jouer leur partition dans le développement de leurs pays respectifs. Serge Ecolea. Après Ngamena au Tchad, les notaires du continent se retrouvent à Bigan pour la neuvième Université du Notariat d'Afrique. Cette plateforme vise à assurer le rayonnement et la promotion de la profession notariale en Afrique et dans le monde. Les compétences du notaire s'étendent à différents domaines du droit et il est important que le notaire participe à l'effort des autorités. Les notaires considérés comme des acteurs à clé de la sécurisation des biens dans la société entendent ainsi s'inscrire durablement dans la vie juridique de leurs États. Trois thèmes seront développés au cours de ces assises au nombre desquels les contrats de partenariat public privé, une nouvelle forme de développement sous nos tropiques à laquelle les notaires entendent prendre une part active. Aujourd'hui, nos États développent des nouveaux types de partenariats avec les entreprises privées et en général, ce sont les cabinets fiduciaires qui sont aux côtés de nos États. Alors que nous, notaires, nous sommes d'abord des conseils avisés, des conseils privilégiés, des professionnels qui donnent la sécurité juridique en apposant le saut par délégation de l'État. Et c'est pour ça que nous voulons nous approprier ces nouvelles techniques contractuelles pour être quand même aux côtés de nos États. Des notaires bien formés, un service performant, innovant et rapide, c'est le vœu du Premier ministre Daniel Cablan-Dencan à l'ouverture des travaux. Ces assises seront pour vous. J'en suis persuadé l'occasion de passer en revue la profession notariale à l'aune des défis et des enjeux du développement actuel des pays africains. La 9e université du notariat d'Afrique se tient du 22 au 25 avril à Abidjan. 252 notaires participent à ces assises continentales de la profession notariale. L'opération de recensement de la population et de l'habitat se poursuit. Le gouverneur Robert Beugré-Mombé a décidé de mettre les chefs traditionnels et chefs coutumiers du district d'Abidjan en mission pour qu'ils expliquent aux populations l'importance de cette opération. Dois des lasers y a assisté son compte rendu. La salle Félix Oufoboyi du district d'Abidjan pleine à craquer. Les chefs traditionnels et coutumiers des 60 villages du district autonome d'Abidjan et ceux des autres communautés s'informent sur le recensement général de la population et de l'habitat. Selon le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Beugré-Mombé, la 4e édition du recensement général de la population est une obligation pour tout Ivoirien. Pour lui, elle ouvre la porte du développement durable tournée par le chef de l'État à la salle Ouattara. Il y a combien de comptables ? Où travaillent-ils ? Il y a combien de planteurs ? Où sont-ils ? On a tel nombre de médecins pour tel nombre de populations. Est-ce que c'est suffisant ou c'est insuffisant ? Ce sont ces questions-là qu'on pose. Ce sont des questions qu'on pose et dont les réponses se trouvent dans le recensement général de la population. A travers un cours magistral, le directeur général de l'Institut national de la statistique, Ibrahim Ba, n'a omis aucun détail technique du processus. Il a expliqué l'importance de l'opération qui est d'un intérêt public. C'est pourquoi plus de 12 milliards de francs CFA ont été dégagés par l'État de Côte d'Ivoire pour sa réussite. Ibrahim Ba exorte les chefs traditionnels à s'impliquer davantage dans la sensibilisation de leur population, bien que l'opération en résiste quelques avancées notables. Les dernières zones qui ont été fréquentées par nos agents sont à la fin du numérotation. Parce que si on doit faire des éditions, il faudrait que c'est dans les écoles. Mais si on ne sait pas où sont les écoles, on va faire comment ? Vous voyez donc, le recensement est un préalable à toutes ces choses-là. Et il ne faut pas les confondre parce que lui, il est vraiment anonyme. Les autres sont personnalisés. Message bien perçu par les participants. A ce jour, 31 000 agents recenseurs sillonnent l'ensemble du territoire national depuis le 17 mars 2014. Déjà, 7 800 villages, 80 000 campements, 14 districts et les 31 régions de la Côte d'Ivoire ont été visités avec la cartographie de 108 départements réalisés. Et à l'issue de cette rencontre d'explication, les chefs traditionnels et coutumiers en appellent à l'adhésion de tous les Ivoiriens pour la réussite de l'opération. Ils s'expriment toujours au micro de doigts des lasers. C'est la communauté qui laisse des messages à la population. Aujourd'hui, quand on nous appelle là, on est très contents pour cette réunion. On va aider à la communauté Gros que le recensement n'est pas la politique. Ce que nous allons faire, c'est de recevoir, de sensibiliser nos amis qui ne sont pas venus, de leur dire le bien fondé de la chose. Nous sommes très satisfaits de cette réunion. Nous allons repartir dans nos communautés, infirmer nos populations pour que nous puissions faire le recensement dans de bonnes conditions. Ce recensement général n'a rien à voir avec l'identification. Donc, nous invitons tous nos frères, soeurs, étrangers et autres de venir se faire recenser pour permettre à un niveau que ce soit d'avoir un développement pour le bien-être de nos populations. La ministre de la Santé, Raymond Goudoukofi, a lancé ce mardi à Trècheville la quatrième édition de la campagne de vaccination qui va durer sept jours et elle a pour cible les enfants de 0 à 11 mois et les femmes enceintes qui recevront des vaccins antitetaniques. Déborah Olapadé, Ami Koulibaly. La santé n'a pas de prix et c'est sous la pluie que les agents de santé de Côte d'Ivoire ont lancé la quatrième édition de la semaine africaine de vaccination. Les femmes enceintes et les enfants de 0 à 11 mois sont concernés par la vaccination contre le tétanos. La vaccination protège contre certains types de maladies, protège même contre les handicaps, n'est-ce pas, des enfants et même des personnes âgées et la Côte d'Ivoire a décidé de marquer un arrêt aujourd'hui, de faire un arrêt aujourd'hui afin de mobiliser, n'est-ce pas, tous les parents pour le suivi des vaccinations aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Cette semaine-là va permettre à un plus grand nombre, n'est-ce pas, de parents de faire vacciner leurs enfants et puis eux-mêmes de se remettre à jour en termes de vaccination. Une campagne de vaccination gratuite qui a permis à ces nourrissons de la commune de Trècheville de recevoir les gouttes qui sauvent. La séance de vaccination concerne tout le pays et se tient du 22 au 27 avril 2014. Toujours dans le domaine de la santé, sachez que la première édition des journées ivoiriennes de biologie médicale a elle aussi démarré ce matin. Prévue pour 72 heures, ces journées s'inscrivent dans le cadre de la commémoration de la semaine mondiale des laboratoires sur initiative de l'Association ivoirienne de biologie technique. Ces journées ont pour objectif de promouvoir la biologie en Côte d'Ivoire et sensibiliser les acteurs de la biologie médicale à offrir des résultats fiables. On retrouve Déborah Olapadé et Ami Koulibaly. La biologie médicale, spécialité permettant de diagnostiquer ou de contribuer au diagnostic d'une maladie. La biologie médicale doit cependant faire face à de grands défis, surtout la disponibilité et l'accès à des services de laboratoire de biologie de qualité. La commémoration de la semaine mondiale des laboratoires a donc servi de prétexte à l'Association ivoirienne de biologie technique pour lancer la première édition des journées ivoiriennes de biologie médicale. Pour les techniciens biologistes, il est question de promouvoir la biologie en Côte d'Ivoire et de sensibiliser les acteurs de la biologie médicale à la production de résultats fiables. Le professionnel de laboratoire est chargé de pouvoir donner, faire le diagnostic de confirmation de ce qui a été soupçonné par le clinicien. Et donc s'il se trompe, la prise en charge en matière de traitement est mal appréciée et en même temps le suivi du traitement est mal apprécié. Et donc vous voyez que l'activité du professionnel de laboratoire peut amener à prendre des décisions inopérantes et inefficaces en matière de prise en charge du malade et même à affaiblir le système sanitaire. Pour amener les médecins à faire de bons diagnostics, la représentante du ministre de la Santé et de la lutte contre le VIH SIDA a exhorté les médecins à l'utilisation des techniques biologiques. Ces journées ivoiriennes de biologie médicale se tiendront du 22 au 24 avril prochain à l'Institut national de formation des agents de santé INFAS. Je vous l'annonçais en titre, nous sommes mardi 22 avril et le monde entier célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la Terre. Une occasion saisie par l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire et l'ONG part aussi le programme assainissement, recyclage, ordures pour organiser une conférence de presse sur le thème changement climatique et les enjeux de la protection de l'environnement. objectif, sensibiliser les populations sur les impacts du changement climatique en vue de leur faire adopter des comportements éco-citoyens. Le cinquième rapport du groupe d'espects intergouvernemental sur l'évolution du climat GIEC publié le 31 mars 2014 est alarmant. Les dégâts causés par le réchauffement climatique sont importants. Le rapport révèle les potentiels désastres qui pourraient se préduire dans un futur proche si les changements ne sont pas faits. La liste des catastrophes prévoit d'importantes inondations dans les villes côtières, une météo hautement imprévisible et dangereuse et de grandes famines résultant de la sécheresse. La Côte d'Ivoire n'est pas épargnée par les effets du changement climatique. La célébration de la journée internationale de la terre est une occasion pour les organisations œuvrant dans le domaine de l'environnement de sensibiliser les populations. Nous avons le recul des plages, nous avons le niveau des mers qui augmente d'une manière accélérée, nous avons une dégradation assez notable des sols et effectivement nous avons une hausse de la température et tout cela laisse à croire effectivement que notre pays est très touché. Que chaque être humain puisse considérer sa terre comme quelque chose qui lui ressemble. Quand il rentre chez lui, il veut avoir un intérieur propre. Et donc c'est de la même façon que la terre, on souhaite tous, tous un chacun, qu'elle soit rendue propre, que les générations futures puissent en bénéficier de façon correcte. Le gouvernement ivoirien préconise des initiatives pour la lutte contre les changements climatiques. A cet effet, une étude pour l'élaboration d'un document de politique nationale de lutte contre les changements climatiques est en cours de validation. Reportage signé Ève Boué et grâce Kondo. Ouvert le 12 avril dernier, le premier congrès du NPR. Le nouveau parti pour le rassemblement s'est achevé samedi. Reconduit à la tête de son parti pour un mandat de cinq ans, Blaise Pascal Lobo, président fondateur du NPR, appelle les Ivoiriens au rassemblement et à la réconciliation. Reportage. Un nouveau pacte social fait de cohésion, de partage et de tolérance dans le respect des différences, en vue de garantir la paix sociale et la stabilité politique pour les générations futures. Voilà ce que propose le NPR, le nouveau parti pour le rassemblement, qui souhaite prendre une part active dans le processus de paix en cours en Côte d'Ivoire. Nous montons là un nouveau parti qui n'a rien à voir avec les partis qui existent déjà. Nous avons un projet d'appeler les Ivoiriens à se rassembler autour de l'idéal républicain. Vous voyez la situation de la réconciliation dans notre pays. Il faut forcément créer des conditions d'une réconciliation réelle qui pourrait nous conduire au vrai développement de la Côte d'Ivoire. Issue de la diaspora ivoirienne, le nouveau parti pour le rassemblement, qui se dit de gauche, a été créé en 2008 sur la base des idéaux de liberté, de justice et de démocratie. Pendant cette période de Pâques, le village de Tanoussakassou, dans la commune de Boaké, a été connecté au réseau électrique, puis il bénéficie désormais de l'adduction en eau potable. L'eau et la lumière à Tanoussakassou, cela a donné lieu à une véritable fête populaire dénommée fête de la lumière et de l'eau. C'était en présence du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabritouakos. Le commentaire de nos confrères de RTI Boaké. Tanoussakassou, village de près de 3000 âmes située à 7 km de Boaké, a mort sur un pan de son développement à travers un double événement dénommé la fête de la lumière et de l'eau. La connexion de Tanoussakassou au réseau électrique national et l'adduction du village en eau potable ont donné libre cours à la joie des populations en cette période de Pâques. Grâce au gouvernement, on a eu l'eau et l'électricité. Et vraiment, je remercie le président Alassane Ouattara pour tout ce qu'il fait pour le pays actuellement. Pour les différents intervenants, l'acquisition de ces infrastructures socio-économiques témoigne bien du souci permanent du gouvernement d'assurer un bien-être aux populations. Outre l'eau et l'électricité, ils ont souhaité l'extension du réseau électrique, l'achèvement de l'école primaire, la construction d'une cantine scolaire, des logements de maîtres, d'un foyer des jeunes et d'un centre de santé. A toutes ses préoccupations, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, parrain de cette fête de la lumière et de l'eau, Atanousakassou, a apporté des réponses rassurantes. Le ministre estime qu'une bonne planification de toutes ses actions de développement passe par le recensement général de la population et de l'habitat. Vous avez fait des demandes parce que vous êtes presque 3000 habitants. Mais moi, j'ai besoin d'être précis sur les chiffres. Et pour que vous puissiez demain voir le maire, pour exprimer des demandes précises, que les actions de l'État, pour certaines, vous les méritez, mais ne sont pas encore arrivées chez vous, vous avez besoin de chiffres. Et ces chiffres-là, c'est le recensement général de la population de l'habitat qui tombe. Remise de dons et une visite de l'école primaire Essie Amara ont mis un terme à Pâques 2014 à Atanousakassou. Et puis, toujours dans la dynamique de la Pâques, la communauté Mbaoulé vivant dans la région du Lodjibwa a décidé cette année de faire la fête sur place avec leur frère Dida. C'est le campement Ndkwakosu qui a été choisi pour abriter la cérémonie et le maire de Divo et son conseil municipal n'ont pas voulu se faire raconter l'événement. Une fête placée sous le signe du développement local. Thérèse Tapé-Yoboué. Pâques-Ossou fait partie des 400 campements que compte la région du Lodjibwa. C'est ce campement qui a abrité cette année la fête de Pâques, célébrée par la communauté Baoulé qui a décidé de rester sur place avec leur frère Dida. Une occasion saisie par les porte-parole pour appeler la mairie de Divo a doté ce gros campement d'infrastructures sociales de base. Il s'agit notamment de l'addiction à eau potable, l'électrification, la construction de centres de santé. Ils ont salué les efforts déjà fournis par la municipalité en matière de reprofilage des routes. Mais beaucoup restent encore à faire dans ce domaine car l'accès à plusieurs campements reste toujours difficile. Le maire de Divo a pour sa part regretté le nombre pléthorique de campements, toute chose rendant difficile l'intervention des autorités. La fête de Pâques sera désormais une fête tournante dans tous les campements de la localité en vue de renforcer la fraternité et l'amitié entre Dida et Baoulé. Rendons-nous maintenant à Takramankoura, toujours dans le centre du pays. Les populations de ce village de la sous-préfecture de Botrou ont elles aussi célébré la Pâques dans la ferveur, les retrouvailles et surtout dans la réflexion autour du développement local. C'est ce que nous dit Laetitia Manglais. La célébration de la fête de Pâques à Yamsoukro a été marquée par un concours culinaire. C'est finalement le village de Mbesso qui a été vainqueur avec sa sauce Kuala. Après l'art culinaire place aux danses traditionnelles dans le souci d'assurer la promotion du patrimoine, le comité d'organisation a fait venir un échantillon représentatif des danses locales. Les invités ont pu apprécier le gaulis de Loukbakro et d'Akwesekro dont les différents masques ont fait l'étalage de leur maîtrise des rythmes du terroir au grand bonheur des officiels et du grand public. Au cours de ce concert gratuit de la fête de Pâques à Yamsoukro, à la salle de la fête de la mairie, le préfet Eponon a félicité le maire de Yamsoukro, Nyerangwe Jean, qui a choisi de récompenser les sportifs ayant honoré Yamsoukro. Ce sont notamment les boxeurs, les joueurs de rugby, de handball, de football et les athlètes, sans oublier les adeptes des arts martiaux et du maracana pour les lauriers remportés ces derniers mois. Les autorités de Yamsoukro ont salué ces sportifs pour leurs différentes performances, tout en les invitant à redoubler d'efforts pour apporter d'autres lauriers à la région. Vous avez pu le constater, nous étions à Yamsoukro, où les sportifs méritants ont été célébrés par le maire Kouakou Jean Nyerangwe et le conseil municipal. Et à présent, nous retournons à Takramankoura, toujours dans le centre du pays. Voici ce qui reste de l'ancien site de Takramankwakro, village du centre de la Côte d'Ivoire, situé à 8 km de la sous-préfecture de Botreau, puis le nouveau, construit en bordure de roue. Un désenclavement donc pour Takramankwakro. L'idée a de feu à Manikofi, qui en est le fondateur, et à qui les ressortissants du dit village ont décidé de rendre hommage à l'occasion de Pakinou 2014. C'est chaud parce que c'est le moment le plus opportun. Nous savons que pendant la période de Pâques, tous les fils du village se retrouvent ici. Et parallèlement, nous avions depuis longtemps l'intention de célébrer notre défunt à Manikofi pour tout ce qu'il a fait pour ce village. Et donc, nous estimons que Pâques est le meilleur moment pour arriver à coordonner ces deux actions. Les autorités administratives de la région ont également passé ce dimanche de Pâques à Takramankwakro. Ils se sentent, disent-ils, reconnaissants du fondateur, qui leur a inculqué des années auparavant quelques leçons de vie qui leur ont valu leur actuelle émergence. Et en signe de gratitude, une place dénommée Place à Manikofi a été inaugurée. Le vieux à Manikofi était notre chef central à Bujian quand j'étais encore étudiant. Donc, nous avons appris beaucoup à côté de lui. Et donc, c'était tout à fait normal que je sois présent à cette commémorance. Pakinou, c'est la fête de la renaissance. Pakinou, c'est la lumière, c'est la résurrection. Et je pense que cet événement-là permet à l'âme de notre papa de ressusciter et de revenir visiter le village qu'il a lui-même créé, qu'il a lui-même fondé. Entre sanglots et nostalgie, Pakinou a tout de même eu lieu à Takramon-Guacro. Comme dans tous les villages baoulés, nourriture et danse du terroir étaient au rendez-vous. La page culture de ce journal est consacrée au Popo Carnaval de Bonnois, dont le lancement de la 34e édition a eu lieu ce mardi. Un carnaval qui a pour but de rassembler tous les fils et toutes les filles de la région pour promouvoir sa culture. Le thème retenu, Popo Carnaval de Bonnois, sorte d'intégration des peuples d'ici et d'ailleurs. Patricia Oumuetia. C'est parti pour la 34e édition du Popo Carnaval de Bonnois, ville située à environ 50 km d'Abidjan. Il s'agit de repositionner le Popo à travers la promotion de la culture régionale abourée et hiver et contribuer également à la réconciliation et la cohésion. Les jeux traditionnels qui sont en voie de disparition pour permettre à la jeune génération de comprendre qu'en dehors des jeux modernes, nous-mêmes nous avions nos jeux. Tous les petits problèmes pendant cette période se taisent pour laisser place à l'amour, à la célébration de l'union, de la cohésion sociale. La culture et le développement vont de pair. Dans cette dynamique recherchée, le président du conseil général du Sud Pomoé appelle à l'éveil de la citoyenneté. Popo Carnaval a épuisé l'air de son temps en intégrant un volet économique, un volet surtout commercial à cette activité-là. Nous qui avons la mission de développement économique, social et culturel, nous ne pouvons pas ignorer cela. Plusieurs visiteurs sont attendus sur le site de plus de 16 hectares du village Popo. Le Popo Carnaval est la fête populaire annuelle de Bonoie. Cette foire commerciale figure à ce jour au nombre des plus anciennes manifestations culturelles du pays. Sa célébration ouvre chaque année un peu plus le pays abouré sur le reste du monde. Au Soudan du Sud, des centaines de civils ont été massacrés la semaine dernière dans la ville de Bentiu. Des milliers d'autres se sont enfuis et ont trouvé refuge dans la base régionale des Nations Unies, qui est aujourd'hui totalement débordée. Depuis le massacre, le nombre de réfugiés est passé de 8 000 à 20 000, ce qui pose de gros problèmes d'eau et de conditions sanitaires. Il y a maintenant près de 80 000 réfugiés sur les bases de l'ONU à travers le Soudan du Sud. En visite à Kiev, le vice-président américain Joe Biden a dénoncé les menaces humiliantes auxquelles est confrontée l'Ukraine. Le numéro 2 américain faisait référence sans les nommer aux milices pro-russes qui étendent leur contrôle dans l'est du pays. Serait-elle constituée de militaires venus de Russie ? L'hypothèse n'est pas nouvelle, mais elle est désormais appuyée par des photos publiées lundi par le département d'État américain. Au mois de l'élection présidentielle ukrainienne, Joe Biden est à Kiev pour apporter le soutien des États-Unis aux nouvelles autorités pro-occidentales, qui doivent faire face à une poussée séparatiste dans l'est du pays. Vous êtes confronté à des problèmes redoutables et, pourrait-on dire, des menaces humiliantes. Mais l'occasion de créer une Ukraine unie et de le faire correctement est à portée de main. Convaincu que le mouvement séparatiste dans l'est de l'Ukraine est fomenté par Moscou, le département d'État américain a diffusé lundi des photos, prouvant selon lui que certains séparatistes armés sont en réalité des militaires ou des officiers du renseignement russe. À Slavyansk, devenu place forte des insurgés pro-russes, le maire autoproclamé nie tout en bloc. Non, ici il n'y a pas un seul représentant de l'armée russe ou de l'État russe. L'espoir d'apaisement né de l'accord de Genève s'éloigne chaque jour un peu plus, chacun s'accusant mutuellement de ne pas respecter ses engagements. Le secrétaire d'État exhorte la Russie à prendre des mesures concrètes pour mettre en œuvre l'accord de Genève en appelant publiquement les séparatistes à évacuer les bâtiments qu'ils occupent illégalement. Mais face aux États-Unis qui menacent de s'attaquer à des pans entiers de l'économie russe et de prendre des sanctions contre Vladimir Poutine en personne, Moscou reste de marbre. Les tentatives d'isoler la Russie sont vaines, car isoler la Russie du reste du monde est impossible. Tout d'abord parce que nous sommes une grande puissance, indépendante, et que nous savons ce que nous voulons. Alors que la crise ukrainienne pèse sur une économie russe déjà fortement ralentie, le Premier ministre Dmitry Medvedev a assuré mardi devant le Parlement que son pays était prêt à faire face à de nouvelles sanctions. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, sur la chaîne qui rassemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada